L'Aquitaine est riche de ses paysages variés, de son climat, de ses terroirs, l'Atlantique mais aussi la forêt landaise et cette grande tradition viticole. Au-delà du bien-être que nous procure cet environnement, la nature nous offre des ressources précieuses d'un potentiel inestimable à découvrir ou s'en inspirer. Si la pharmacopée s'était forcée de copier la nature, c'est aujourd'hui la cosmétique et les compléments alimentaires qui s'en emparent. En France, l'exemple des bienfaits des polyphénols de pépins de raisin a marqué les esprits et la marque cosmétique qui a cru en ces molécules se vante aujourd'hui partout dans le monde. Dans les Landes, le pain maritime fait partie du décor. Ici, on extrait le pycnogénol depuis 1993 mais les vertus de cet extrait de pain sont connues depuis les années 60. Le pycnogénol est un extrait de l'écorce du pain maritime qui pousse essentiellement dans les Landes. Voilà, et c'est en tant qu'extrait, il est composé de différentes substances qui font partie de la famille des bioflavonoïdes. Il est constitué essentiellement de procyanidine et d'acide phénolique. Et tous ces composants différents contribuent aux effets bénéfiques du pycnogénol sur la santé. C'est à Bioland, le spécialiste des huiles essentielles et extractions naturelles, qu'est produit cet extrait aux vertus dit-on incomparables. Antioxydantes, anti-inflammatoires, bons pour la circulation sanguine mais aussi les articulations. Il augmenterait le bon cholestérol et contribuerait à régénérer le collagène de la peau. Et c'est avec le plus grand soin qu'on ira récolter les écorces pour en exprimer leurs propriétés. Les écorces arrivent par camion, chaque camion est numéroté, on attribue un numéro de lot à l'écorce qui arrive. Et ensuite, ce lot-là va être trié, on va enlever toute la poussière, on va enlever les aiguilles de perre, il peut y avoir quelques pignes et quelques morceaux de bois. Donc en fait, on va nettoyer l'écorce et cette écorce nettoyée va ensuite être amenée à l'atelier d'extraction pour en extraire l'antioxydant. Les écorces sont transportées au début d'une chaîne automatisée qui, grâce à des solvants, va procéder à l'extraction. Il faudra une tonne, soit 1000 kilos pour obtenir un kilo d'antioxydant. Une fois que l'extraction est terminée, le produit fini ressemble en fait à une très fine poudre de couleur beige un peu marron, qui est très pulvérilante. Donc c'est ça l'extrait d'antioxydant, qui se nomme le pycnogénol. Il est commercialisé dans diverses régions, notamment aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, deuxième marché, c'est le marché européen, ensuite le Japon et Brésil. Et en fait, on a un produit qui est vendu dans plus de 80 pays au monde. En France, plusieurs marques cosmétiques de renom l'ont intégré à l'une de leurs formulations. Il faut dire que la marque déposée peut se prévaloir de 40 ans de recherche et 130 études cliniques. Il nous reste bien des choses à apprendre de la nature si l'on sait la préserver. Sans doute, le milieu marin fera l'objet de nouvelles conquêtes moléculaires. A Saint-Jean-de-Luz, on assiste chaque année à un étrange balai. C'est notamment ici que se ramasse l'algue rouge, le gélidium sesquipédale, qui dans son cycle naturel vient s'échouer sur les plages du Pays Basque. Une fois ramassée, de la fin de l'été jusqu'en février, elle sera séchée en plein champ au soleil, pour mieux être stockée et conservée. Les laboratoires de Biarritz lui ont découvert bien des vertus. Historiquement, on l'utilise pour en extraire un gélifiant qui s'appelle l'agar-agar ou agarose. Nous, on a développé des projets de recherche, le premier ayant abouti à un extrait antioxydant qui vient compléter nos produits solaires et donc aider notre organisme à se protéger contre ces radicaux libres. Alors, on a un premier brevet qui est publié. Nous sommes en train de rédiger notre second brevet sur un deuxième projet, un deuxième extrait à base d'algues rouges. Et je l'espère, d'autres projets sur peut-être d'autres organismes marins aboutiront aussi au dépôt de brevets. L'histoire des laboratoires de Biarritz commence il y a trois ans par une intuition. Muriel et Jean-Marc Dubois ont l'habitude de venir surfer en Pays Basque. Ils s'interrogent alors sur la possibilité de se préserver du soleil sans altérer l'environnement. Et si cette protection venait de la mer ? C'est pourquoi ils se sont penchés sérieusement sur le potentiel de cette algue rouge. Comme un programme de recherche et développement qui a duré à peu près, oui c'est ça, un an et demi, avant de pouvoir extraire des premières molécules qui étaient satisfaisantes pour nous. Et là, on a vraiment commencé cette phase de développement, c'est-à-dire formuler des produits pour aller vers le consommateur final. Leur marque s'appuie donc sur la recherche, notamment autour de cette algue. Une gamme solaire certifiée bio, une autre de soins ont été mises au point à ce jour, vendues en pharmacie. Peu à peu, leurs produits se font connaître. Ça s'appelait Laboratoire de Biarritz-Aide, parce que Biarritz est un attrait particulier pour beaucoup de personnes. On communique beaucoup autour de notre marque, par le biais du web, de notre page Facebook, de nos différents réseaux sociaux, par notre site internet, qui est une vraie vitrine, et qui sera bientôt aussi un site marchand, et par lequel on a eu beaucoup de retours de consommateurs et d'échanges avec les consommateurs. Donc ils nous ont permis de construire une vraie proximité. Avec 11 personnes, la société reste familiale et chaque succès partagé par l'équipe. Ces jours-ci, ils ont obtenu l'accord d'un revendeur sud-coréen et seront présents bientôt au Japon. On tient notre ancrage local, régional. On est une entreprise du Pays Basque, on est à Biarritz, on a des chercheurs qui viennent travailler tous les matins ici, donc pour nous c'est important. L'ancrage régional, c'est fondamental dans notre ADN. En revanche, c'est pas parce qu'on a un ancrage régional que l'on a un marché qui est uniquement régional. Donc ancrage régional, ambition, le monde. Au-delà de l'aventure humaine et commerciale, la démarche de Muriel et Jean-Marc s'accompagne d'une implication écologique à chaque étape de la conception et de la production. C'est une démarche volontaire, mais qui est de plus en plus appréciée, c'est vrai. Le consommateur est de plus en plus informé et de plus en plus conscient aussi de l'importance de devenir un consommateur et de ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, donc ça, ça joue en notre faveur certainement. Alimentation, bien-être, santé, beauté, valoriser les bienfaits de la nature tout en y associant des savoir-faire régionaux permet aussi de s'en rendre responsable, à notre échelle. La recherche fondamentale végétale et marine a encore de beaux jours devant elle. La nature n'a pas fini de nous surprendre. La recherche fondamentale végétale 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 végétale,